Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour une conférence avec Narissa. Bonsoir Narissa. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tout le monde. Je vois que vous êtes au taquet dans le chat. Bonsoir à tous, on a Normandie, la Drôme, la Savoie, l'Indre-et-Loire, Limousin, Belgique. Bonsoir à tous. Donc ce soir, Narissa va nous parler de l'héritage atlante, se reconnecter à son savoir oublié. On a hâte de t'entendre Narissa. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien et puis vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et voilà, on va laisser la parole à Narissa. Merci beaucoup Aurélie. Donc je vais parler un petit peu, comme ça tout le monde va voir si ça fonctionne bien au niveau du son. Donc moi aussi, j'avais vraiment hâte de faire cette conférence-là. J'étais toute excitée toute la journée et ça fait des jours et des jours que je reçois des choses pour vous ce soir. Donc j'avais hâte aussi que cela arrive. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer ? On va rester entre 1h et 1h15, maximum 1h30 ensemble. J'essaie de vraiment ne pas dépasser. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous proposer de faire le contenu. Ensuite, pour les personnes qui le sentent, parce que j'ai préparé des ateliers pour aller beaucoup plus loin sur la notion d'Atlantide et de récupération de la mémoire. Et surtout, vous allez le voir au fur et à mesure de la conférence de la libération, finalement, de l'ombre atlante, pour qu'on puisse vivre des vies un peu plus normales. Et puis, tout à la fin, j'aurai des questions-réponses et une méditation, une pratique. On ira voyager tout simplement au cœur de l'Atlantide. Donc on fait bien jusqu'à l'Atlantide. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt ? En attendant, je vais vous préparer aussi des visuels. Donc moi, je ne verrai pas le chat. Je vais mettre... J'arrive. Petit test technique. Voilà. Dites-nous dans le chat si vous êtes prêts. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ma fiche, ma diapo ? On voit bien ta diapo, Nari. Diapo. Super. Donc, bienvenue dans l'héritage atlante, reconnecté à votre savoir oublié. Ma première question pour vous. Déjà, est-ce que pour vous, selon vous, est-ce que l'Atlantide est un mythe ou c'est plutôt une histoire ? En attendant vos réponses, déjà, ce qui titille ma curiosité, c'est qu'est-ce qui vous amène ici ? Est-ce que vous avez vu Atlantide et tout de suite vous vous êtes dit « Waouh, c'est pour moi ! » Soit est-ce que c'est tiens ? Je passais par là, j'ai vu de la lumière, je me suis inscrite, je n'ai même pas vu le titre. Parce que des fois, on me le fait aussi. « Ah ben c'était toi, je suis venue. » C'est chouette aussi. Et si, à l'évocation du mot Atlante, Atlantide, ça résonne d'une façon particulière pour vous ? Et vous allez voir, je ne suis pas une… Je vais vous parler évidemment de l'histoire, en tout cas de l'histoire telle que moi je la ressens et que je l'ai vécue, apprise, de diverses sources. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien entre la vie actuelle, aujourd'hui, d'aller piocher dans les annales du passé, de notre histoire, pour déjà débloquer des choses qui sont encore bloquées. Il peut y avoir ça. Et également de récupérer la mémoire, de récupérer des choses que l'on a laissées dans le passé, notamment des morceaux d'âme, pour pouvoir avoir assez d'énergie actuellement et puis continuer notre chemin d'âme. Voilà, en tout cas c'est comme ça que moi j'aborde les choses. Donc, je ne vais pas vous faire un descriptif détaillé de l'histoire, mais je vais vous donner évidemment des choses. Mais surtout, vous allez ressentir, et je vous invite vraiment à observer votre corps, comment il réagit au fur et à mesure de la conférence, quand je dis les choses. Voilà, parce que quand je dis les choses, il y a une partie qui passe par l'intellect, une partie qui passe par l'émotionnel, et une autre partie qui est beaucoup plus subtile, qui passe aussi par le corps. Voilà, donc je vous invite vraiment à observer. Et pourquoi rester jusqu'au bout de cette conférence ? C'est parce que comprendre notre histoire et comprendre avec tous nos sens d'où l'on vient, ça va vraiment nous permettre de récupérer des clés essentielles pour comprendre notre passé, comprendre notre présent, ce qui se passe actuellement sur Terre, et puis contribuer à la création de la Nouvelle Terre, ou du Nouveau Monde, ou de comme vous voulez l'appeler, en tout cas d'une réalité beaucoup plus harmonieuse que ce qu'elle n'est actuellement. Voilà. Donc, est-ce qu'Aurélie, il y a déjà des petits commentaires des personnes ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal de personnes qui parlent d'être atlante dans une autre vie. Oui, voilà, donc on a Simone, on a Béatrice, Nath aussi, Monica. Béatrice qui dit qu'elle ressent des choses sur l'Atlantide et que ça lui parle beaucoup. D'accord. Agnès qui a des souvenirs aussi de cette période, et puis beaucoup de personnes parlent d'histoire plutôt que de mythe. Il y en a qui disent que c'est plutôt une histoire qui est devenue un mythe avec le temps. Voilà, il y en a d'autres qui parlent de réalité aussi. Très bien. En tout cas, ça nous réunit ce soir, ça nous touche, d'une façon ou d'une autre. Et chose importante, que vous vous sentiez vraiment en lien avec l'Atlantide, ou que vous dites, je sais même pas si j'ai vécu à cette époque ou pas, vous êtes de toute façon embarquée, touchée de près ou de loin actuellement par ces mémoires atlantes. Donc c'est pour ça que c'est important d'être ici réunis. Et est-ce que vous êtes un être sensible qui aspirait à un monde harmonieux ? Et il est encore possible que vous ressentiez l'ombre de choc de la mémoire atlante. Et comment le savoir ? Déjà, en regardant, en observant cette jeune personne, très lumineuse, connectée aux étoiles, connectée à ce qui est vivant, à ce qui est coloré, à vraiment une vie multidimensionnelle, seule, au milieu d'une foule complètement grise, complètement éteinte, complètement zombie, connectée à rien du tout, et qui erre un petit peu comme ça. Donc est-ce que vous aussi, vous vous sentez dans vos vies, un petit peu comme cette jeune femme, qui est peut-être une starseed, peut-être une être pure, de conscience pure, enfant de la Terre, et elle se sent profondément seule, incomprise, je ne comprends pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait là. Et un peu plus précisément, c'est vraiment ce sentiment profond de ne pas appartenir à ce monde, d'être déconnecté de la société actuelle, de venir d'ailleurs, vraiment des questions très profondes pour savoir d'où vous venez, qui vous êtes au-delà de votre existence actuelle. Il y a aussi dans vos vies peut-être, dans votre vie, des obstacles vraiment inexplicables, des choses qui ne sont au-delà du rationnel, tellement c'est gros, tellement c'est bizarre, qui vous empêchent aussi d'atteindre votre potentiel, votre lumière. Et également, pour certains, alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, une peur de sa propre lumière, une peur de sa puissance, comme le besoin de survie, de diminuer sa lumière, pour ne pas déranger en fait, ou pour ne pas être jugée, pour être accueillée, pour être aimée, acceptée. Donc ça, je sais que ça peut parler à plusieurs personnes. Et pour certaines personnes aussi, il y a vos facultés extrasensorielles qui sont en train de réellement se réveiller pour de bon, ou alors qui sont déjà réveillés depuis très longtemps et vous n'avez jamais su quoi en faire. Et quelque part, vous avez peur d'ouvrir la porte, en plus grand, parce qu'il y a comme une peur, en même temps une envie d'y aller, un désir très fort et en même temps une retenue. Ça fait une double force comme ça. Ou alors l'impression d'être bloqué devant une porte et de ne pas trouver la bonne clé. Ça parlera quelqu'un avec qui j'ai parlé aujourd'hui. Et une sensation urgente aussi, de changer le monde sans vraiment savoir par où commencer. On sent qu'on court à la catastrophe, on a un besoin urgent de changer le monde, mais une frustration énorme, une impuissance aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne peux rien faire d'autre. Et vraiment quelque chose de lourd, en fait, dans le cœur. Parfois, aussi, avec ces facultés extrasensorielles, ou si vous êtes au service de façon plus officielle, en étant accompagnant, en étant guide spirituel, en étant coach de vie ou thérapeute, parfois un sentiment d'illégitimité, un perfectionnisme maladif, ou la peur de faire mal, ou des sensations de ce genre qui s'immiscent un petit peu partout dans votre vie. Rassurez-vous, moi, c'est pareil. J'en parlais tout à l'heure à Aurélien en off. C'est toujours là, mais on fait avec, on apprend à faire avec. Et ça vient en grande partie de là. On va le voir. Aussi, des relations compliquées, hors normes, mais compliquées hors normes. C'est-à-dire, ce n'est pas juste des conflits normaux de gens qui s'entendent, qui s'entendent mal, ou qui vivent ensemble et qu'il y a des conflits. Non, c'est vraiment des trucs intriqués, tout bizarroïdes, encore une fois, presque irrationnels, qui font des situations complètement dingues, et qui vous poussent vraiment à bout, qui vous obligent à vous pousser à bout, je pense, à des relations toxiques, ou alors des trucs, des choses compliquées, en tout cas. Et pour les professionnels du mieux-être, vous avez peut-être une activité qui vous tient à cœur, mais qui ne décolle pas. Alors, on va voir que ce n'est pas que à cause de ça, mais une grande partie, ça vient de votre peur à être visible et à vous révéler, parce que, quelque part, vous avez des souvenirs, en plus de l'Atlantide, bien sûr, mais en tout cas, une grosse base vient de là, de vous faire persécuter, d'être pourchassé pour vos pouvoirs, etc. D'accord ? Donc, ça, vous regardez un petit peu si une ou deux choses vous parlent. Voilà, cette conférence va vous parler. Avant de continuer sur l'Atlantide, je vais présenter avec, pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Sackland, et je suis métisse. Alors, ça peut vous paraître rigolo que je mettrai en avant aujourd'hui. Donc, je suis européenne et asiatique. Donc, métissage. Ça a son importance, ce métissage. Vous comprendrez pourquoi, tout à l'heure, pour fondatrice du Canal de l'Âme et des Ponts Invisibles, mon intention, en fait, profonde, c'est vraiment de recréer le pont multidimensionnel entre ciel et terre, entre les différents peuples de différentes dimensions, pour tout simplement accompagner l'éveil. J'ai, voilà, la panoplie de la sensibilité, médiumnité, l'alchimie, le chamanisme, chamanisme cosmique, chamanisme terrestre, un peu plus de sagesse qu'avant, on va dire. Je fais ça comment ? Bien, à travers du mentorat, du coaching, à travers les créations de plateformes comme celle-ci, des événements, création de formations en ligne et en présentiel pour aider les êtres déjà assez avancés quand même sur le chemin de retour à soi. Et je les aide, en fait, tout simplement à passer à l'étape suivante. Et en général, ce sont des personnes qui sont pionnières, qui aident elles aussi d'autres personnes. Donc je m'adresse aussi plutôt aux entrepreneurs, mais parfois aussi je fais des conférences comme celle-ci pour tout le monde. Enfin, tout le monde. Toutes les personnes, en tout cas, qui sont réceptives. Et je voulais vous poser une question. Selon vous, lorsque l'on vit un choc, un traumatisme, quelque chose, même dans cette vie, qui va venir vous chercher profondément, qu'est-ce qui se passe, en gros, pour essayer de digérer ce choc. Déjà, quand on n'est pas conscient qu'on a eu un traumatisme ou quelque chose, une blessure d'âme, si ça vous parle plus, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va répéter. La vie va nous remettre, va nous resservir un scénario qui va nous permettre de revivre, de faire ressortir ses mémoires, d'essayer de les digérer, de les traiter différemment. Mais parfois, on n'y arrive pas parce que c'est trop douloureux et on a une appréhension, on a des trucs, et ça peut prendre du temps. Et on va répéter. Ça va faire comme si on était pris dans une boucle temporelle, en fait. Et on se dit, « Mais mince, je suis coincée dans cette boucle, je n'arrive pas à m'en sortir. » Et donc ça, c'est au niveau d'une vie. Donc un trauma au niveau d'une vie. Et puis finalement, petit à petit, alors ce n'est pas parce que le temps va passer, mais c'est aussi parce qu'on va prendre les choses différemment. On va peut-être se faire accompagner, peut-être avoir plus d'énergie pour alchimiser tout ça, pour transcender tout ça, acquérir plus de sagesse. Et puis finalement, comprendre petit à petit, « Tiens, ok, je comprends mieux ce traumatisme, je comprends mieux d'où ça vient. Maintenant, j'arrive à vraiment que ça devienne beaucoup plus neutre. Et finalement, à un moment donné, j'arrive à transmuter tout ça et j'arrive à le transformer en cadeau, quelque part. Ok, je vais pouvoir m'appuyer sur ce que j'ai vécu, sur ça, pour grandir. Parce qu'en fait, c'est ça le cadeau, c'est qu'une fois qu'on a passé cette épreuve, eh bien on arrive à aller de l'avant, avec encore plus fort, encore plus grand, encore plus sage. Et imaginez, dans l'inconscient collectif, s'il y a des traumatismes comme il y a eu dans l'Atlantide, donc des gros cataclysmes, il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu plusieurs, avec des tas de conséquences. Qu'est-ce que ça fait au niveau planétaire ? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'humanité ? L'humanité se souvient, voilà, ça revient en boucle, tant que l'on n'a pas dirigé cette mémoire, précisément, cette mémoire de l'Atlantide, et on est en train de revivre, on revit dans notre histoire des, on va dire, des répétitions qui viennent de l'onde de choc, en fait. Donc ça fait comme si on était coincé un petit peu dans cette espèce de répétition, mais en fait, au niveau de l'humanité, on digère le truc. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, on est exactement à, on va dire, en résonance, vraiment. C'est comme si on avait une sphère et qu'en face, on avait l'histoire de l'Atlantide et que sur le, voilà, le grand calendrier de la vie de l'univers, eh bien, on se trouve juste en face. Et donc, on peut voir vraiment les résonances de l'Atlantide et on peut récupérer cette mémoire pour la digérer déjà, mais surtout pour pouvoir récupérer les cadeaux, les bouddhames, un petit peu tout ça. Voilà. Et vous, qui êtes là, en train de m'écouter, vous avez, vous pouvez sentir que vous avez une double mission. La première, ça va être de vous réintégrer toutes les parts de vous et retrouver cette unité à l'intérieur de vous, cette envie, cette aspiration à vous éveiller, à être mieux, à vous sentir entier à votre place, contribuer peut-être au monde, à appliquer le plan divin, même si vous n'en êtes pas forcément conscient, à votre façon. D'accord ? Et moi, en fait, personnellement, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui ? J'ai eu deux choses, deux obsessions dans ma vie. La première, ça a été de rester cachée. J'entendais une voix quand j'étais petite, reste cachée. Reste surtout, ne te montre pas, reste cachée. Et la deuxième, j'ai envie de me réveiller, de me souvenir de qui je suis. Il faut absolument que je me souvienne parce que je suis là pour établir l'ordre divin sur Terre, créer les liens, décréer les liens, enfin, en tout cas, remettre de l'ordre. Voilà. Et j'avais rien de plus. Bon, c'est déjà pas mal, mais en tout cas, la forme, je suis en train d'expérimenter, je me suis dit, je vais faire cette forme-là, c'est sympa. Voilà. Et donc, vous aussi, vous avez cette double mission de vous souvenir de qui vous êtes. Et en vous souvenant de qui vous êtes, vous contribuez à votre manière, à permettre à toute l'humanité de se souvenir de qui elle est. Bon, déjà la Terre, et puis l'humanité viendra après. Alors, l'histoire de l'humanité, je vais essayer d'aller assez vite, mais quand même de vous donner un petit peu des infos. Dans, alors, vous n'êtes pas oubli de me croire, en tout cas, dans ma version, dans ce que je ressens qui résonne avec moi, en tout cas, c'est que la Terre, déjà, la Terre est une conscience. Une conscience qui s'est, voilà, qui s'est matérialisée dans la troisième dimension, dans toutes les dimensions, existant toutes les dimensions, mais particulièrement dans la troisième, et qui est une conscience qui souhaite, à travers la dualité, comprendre qui elle est et faire l'expérience du « je suis ». D'accord ? Et nous, nous faisons partie de la Terre, alors plus que ça, nous ne faisons pas que partie de la Terre, nous sommes la Terre. Voilà. Peut-être que votre compta ne comprend pas, ça fait des nœuds, mais en tout cas, nous sommes la Terre, également. Et notre vie, voilà, individuelle, c'est l'expérience qui est proposée, en tout cas, sur cette belle planète bleue, et c'est bien, c'est bien de la dualité, et puis la conscience individualisée. Donc, on a chacun une version de la conscience « je suis ». Voilà, ben moi, ma version, ça va être celle-là. Je suis, ben je suis Narissa, et Narissa, elle fait des choses, elle est ceci, elle est cela, voilà, elle se construit comme ça, elle croit à cette version-là de la vie, qui n'est pas du tout compatible avec celle de, je ne sais rien, de Richard, de l'autre côté de la planète, qui lui est hyper cartésien, qui n'a rien à faire, des galactiques, il trouve que c'est complètement du n'importe quoi, ben genre, je ne sais plus comment il s'appelle, Richard va avoir une autre version du « je suis ». Lui, il va croire à des choses scientifiques très carrées. Mais tout ça, en fait, ça va cohabiter, et ça va permettre d'avoir une biodiversité, si je puis dire ça, de différentes versions de « je suis », et la planète, en fait, elle est venue expérimenter cela également. Ça, c'était, ça c'est le, voilà, le grand, la grande histoire de la Terre. Au fur et à mesure des âges, en tout cas, il y a la vie qui s'est développée sur Terre, il y a eu aussi des premiers humains, des premiers humanoïdes, et c'est là qu'entre des êtres d'autres dimensions, des êtres stellaires qui ont vu, ils se sont dit, tiens, la vie se développe sur Terre. On va les observer, donc, ils ont déjà observé depuis très longtemps, mais ils se sont un peu plus intéressés aux humains et ils se sont dit c'est intéressant parce que l'humain est aussi capable de garder cette conscience et de garder aussi toutes les informations qu'on a à leur transmettre, voilà, sur la conscience, sur comment on retrouve le chemin de la conscience de l'unité, parce que c'est un enjeu non seulement planétaire au niveau de l'humanité, mais c'est aussi une expérience sur d'autres planètes et sur d'autres systèmes. Et c'est pour cela, c'est pour vivre tous ensemble un petit peu cette expérience que s'est créée la Confédération Galactique. Un petit peu aussi pour, on va dire, garder une certaine harmonie parce que certains avaient envie de faire d'autres types d'expériences qui n'étaient pas forcément en lien avec les lois universelles. Donc, on est un petit peu aussi dans Les Gardiens de la Galaxie et puis une espèce d'harmonie et puis on a les rebelles en face qui voulaient faire autrement. Voilà, si ça vous rappelle des films de science-fiction. En tout cas, voilà, l'histoire de l'humanité, elle commence avec, il commence à y avoir des interactions entre humains et êtres stellaires de façon beaucoup plus consciente, même si avant, les êtres stellaires étaient déjà venus en semencer la Terre, mettre des mémoires dans le sol, dans les eaux surtout, puisque la planète est comme une immense bibliothèque de vie, comme une arche de Noé. et donc, ceux qui étaient capables, soi-disant, de continuer à évoluer sur cette Terre, eh bien, il y avait les humains qui étaient très intéressants. Donc, il y a commencé à y avoir des transmissions, du métissage et et puis après, voilà, tout se passait bien, mais certains ont commencé à voir les humains comme une source énorme d'énergie, ce qui est vrai, nous sommes une source énorme d'énergie, mais tellement énorme qu'ils se sont dit, eh bien, c'est sympa, ça va être des sources d'énergie pour nous, aussi. Mais il ne faut pas qu'ils en aient conscience parce que sinon, s'ils deviennent trop indépendants, ils ne vont plus être d'accord, donc voilà. Donc, il y a toute, voilà, je ne vous rentre pas dans les détails de tout ça, mais en tout cas, les Atlantes, bien après, en fait, ont hérité de tout ce savoir, de toute cette technologie et parmi les technologies, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a eu tout ce qui est conscience vibratoire, technologie du son, du son vibratoire, il y a eu toutes les connaissances avec les cristaux, la transmission d'énergie de guérison, en fait, toutes les capacités extrasensorielles qu'on recherche un petit peu aujourd'hui, ça, c'était, enfin, ça faisait partie du quotidien, voilà. Puisque nous étions dans une conscience, une grande connexion avec le tout. Et voilà, petit à petit, voilà, donc différentes origines galactiques. Les Atlantes, particulièrement les Atlantes, après, il y a eu d'autres peuples, comme les Mu, aussi, peuple de Mu. Le peuple de Mu a plutôt choisi des expressions intérieures pour le retour à soi, donc plus méditation, plus des choses vers l'intérieur de soi. Par contre, les Atlantes préféraient une expression extérieure, donc on commençait à bâtir des choses, des temples, pour pouvoir se recueillir, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir transmettre du savoir et recevoir du savoir aussi, qui leur a été transmis de là-haut, et pouvoir ensuite le perpétuer. Et ils ont découvert, voilà, tous les réseaux, enfin, découvert, redécouvert ou continuer de jouer, on va dire, avec les réseaux cosmo-telluriques, par exemple, pour ceux qui connaissent, l'énergie vitale, tout ça, ils connaissaient, ils savaient s'en servir, aussi bien comment fonctionnaient les énergies sur la Terre, comment ça se répartissait, comment on pouvait faire quelque chose avec, et puis comment utiliser et interagir avec les énergies cosmiques. Et puis, ça a duré quand même assez longtemps, donc tout ce qui est connexion célere, astrologie, tout ça, ça faisait partie du quotidien. Et puis, comme sur Terre, il y en a qui vont préférer une certaine manière de vivre, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus conquérants, selon leurs idéologies, selon quoi ils croyaient, et vont commencer à vouloir conquérir et à installer, à vouloir répartir l'Atlantide un petit peu partout. Et à un moment donné, à ce qui paraît, ils se sont un petit peu confrontés au peuple de Mu, qui n'était pas du tout dans la même idéologie, et à d'autres peuples également. donc il y a commencé à y avoir des guerres, et voilà, j'en passe, qui ont amené à une mauvaise utilisation des technologies. Voilà. Et puis, pour certains, on commençait à partir, ça a commencé à créer des crises économiques, ça a commencé ensuite, il y a des gens, il y avait des exodes, etc. Il y a eu, ça a commencé la chute de l'Atlantide, et on a commencé à voir des personnes qui finalement se désintéressaient complètement des temples, et préféraient, voilà, s'ils disaient, les trucs de, voilà, de retour à soi, de spiritualité, ça va bien, nous on a le savoir, on n'a pas besoin de ça, et on commençait à voir des hommes politiques complètement, des hommes de pouvoir complètement déconnectés. finalement, de plus en plus. Et la sagesse, finalement, a commencé à se perdre, et il y a commencé à y avoir des abus, des abus de pouvoir, etc. Et une volonté de créer une sorte de nouvel ordre mondial, à l'époque, je ne sais pas si ça résonne, voilà, au cas où, avec quelque chose qu'on aurait actuellement. et puis finalement, il y a eu des cataclysmes pour des raisons diverses et variées, et il y a eu la chute de l'Atlantide, l'engloutissement, et puis voilà. Donc, certains étaient au courant de ce qui allait se passer, donc on commençait à aller sur des terres, sur d'autres terres, à migrer, on va dire. Donc, on retrouve des traces d'Atlante, des traces, des bonnes traces, quand même, du côté du Mexique, aussi. De toute façon, là où il y a des pyramides, il y a des Atlantes. Donc, voilà. Mais on en trouve aussi en Chine, des pyramides, il y en a un petit peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont été détruites, évidemment. On en trouve en Égypte, et c'est en Égypte, les Égyptiens, en fait, étaient, en tout cas, ils ne s'appelaient pas les Égyptiens, mais dans ces terres-là, à l'époque, ils accueillaient tout le monde, et ils ont accueilli les Atlantes, sans terre d'accueil, on va dire, et ils ont pu perpétuer, récupérer l'héritage atlante. Donc, pour ceux qui sont ici, peut-être que l'Égypte, ça résonne aussi pour vous, ou bien les cultures précolombiennes. aussi. Donc, voilà. L'enjeu aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais de métissage, c'est que, j'ai à la fois du sang atlante, du sang, en tout cas, des origines atlantes, et en même temps, des origines de Mu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin de réintégrer toute notre histoire. Il n'y a plus d'histoire de les uns étaient mieux que les autres, étaient plus conscients, moins conscients, on s'en fiche. Maintenant, c'est vraiment réunir tout ça et retrouver ce vrai chemin, ce chemin vers soi, en tout cas. Ça, voilà, ça, c'est la grande histoire. Ce qui est important de souligner, c'est que, avec tout ça, on a perdu énormément d'énergie et il y a eu des réseaux qui ont été comme si on éteignait finalement le courant et qu'on gardait uniquement le courant minimum énergétique. Et c'est ce qui se passe, en fait, c'est ce qui s'est passé. On a commencé, voilà, à éteindre toutes les sources d'énergie par sécurité, peut-être un disjoncteur, mais, et puis, pour préserver les habitants, pour préserver ce qui pouvait être préservé, et on a commencé à plonger dans l'oubli. je suis vibratoire, des connexions, des forces, des lignes de force, des connexions avec les êtres d'autres dimensions, les galactiques, évidemment, et puis, on ne pouvait plus se connecter parce qu'on avait, en tout cas, les êtres qui se sont restés, ils avaient un minimum d'énergie, donc on a oublié tout ça. Donc, aussi, perte du savoir, uniquement, on survivait. Perte du savoir, en tout cas, au niveau officiel, il a commencé, il a continué à avoir de la transmission, évidemment, à travers toutes les civilisations, tous les peuples, racines, des traditions, des choses comme ça, donc ça a pu se transmettre de façon orale, de toute façon, ce qui est clair, c'est que tout est en chacun de nous, en nous, en chacun de nous, dans nos cellules, dans notre ADN, on a inscrit toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous, comme moi, comme Aurélie, comme tout le monde, on peut accéder très facilement, aujourd'hui, aux annales akashiques, à toute l'histoire de l'humanité, à notre version, en tout cas, qui nous correspond, pour aller justement récupérer la mémoire et pouvoir construire, bâtir l'avenir. Donc, pour revenir au traumatisme atlante, donc, entre qu'est-ce que ça fait aujourd'hui concrètement, ça fait le bazar que vous voyez actuellement dans notre société, c'est la fin aussi de cette civilisation, de cette manière de vivre les choses. On arrive à la fin, mais c'est tout à fait normal. Tous les 2000 ans, à peu près, il y a une chute de civilisation. Et on est dans la, on appelle la récapitulation de cette mémoire atlante. Et là, on a besoin de la digérer, mais c'est difficile de digérer parce qu'il y a encore certains qui ont la main mise, qui ne veulent pas qu'on sache parce qu'en fait, il y a un enjeu au niveau universel. C'est pour ça aussi qu'on a de l'aide du côté des galactiques. C'est parce que certains aimeraient que l'être humain soit représenté dans le conseil galactique. Voilà. On fait partie de ceux qui expérimentent le retour à soi, l'unité. Mais pour d'autres, en fait, on n'est pas assez évolué. On n'a pas encore fait nos preuves. En tout cas, on n'avait pas encore fait nos preuves à l'époque, avant l'Atlantide. L'Atlantide, on a vu qu'on n'était pas digne de confiance parce qu'on ne savait pas bien gérer toutes ces forces-là. Ou est-ce qu'on y a été poussé ? Je n'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, là, nous sommes en fait quelque part à l'épreuve aussi pour savoir si on peut, si on est digne de confiance pour pouvoir être représenté ou représentant au conseil ou à la confédération galactique. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, voilà. On va revenir sur nos problèmes bien terrestres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement pour des personnes, je vous l'ai dit un petit peu au début, pour des personnes extrêmement sensibles. Déjà, moi personnellement, comment j'ai reconnecté à ça ? Ça a été extrêmement difficile parce qu'une fois qu'on... Plus on ouvre ces perceptions extrasensorielles, plus on a accès à des choses, à des mémoires. Seulement, on ne sait pas forcément que c'est une mémoire. On laisse une méga grosse mémoire et on est plongé dedans et on est obligé, on vit cela. On est, on devient en fait cette mémoire. et tout autour de nous, ça devient notre réalité. Donc, c'est un petit peu compliqué de dire ben, c'est pas à moi, c'est du passé alors qu'on est en train de le vivre. Et ça doit passer par l'expérience parce que ça doit passer par l'essence, ça doit passer par le corps et on a besoin de nous sommes des alchimistes purs puisqu'à travers nous, on est capable de nous transformer, de transformer des choses, de transcender et puis de finalement digérer. C'est pas vraiment le mot mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, on a aussi avec nous cette faculté de voyager dans le temps grâce à nos émotions. Les émotions, c'est quelque chose de très important pour pouvoir ouvrir les facultés extrasensorielles. mais déjà, il faut qu'elles soient apaisées. Si on a des émotions dans tous les sens parce que justement ça vient trop nous chercher, on va être en tout cas dans des cycles. On va d'abord traiter ce qu'il y a besoin d'être traité au niveau de ces peurs, de ces traumatismes. Certains, ça va se traduire par il y a eu des noyades donc pas peur ou peur traumatique de l'eau par exemple. un besoin ou une sensation d'être jamais en sécurité qu'il va y avoir une catastrophe qui nous pend au nez et ça vient en fait nous chercher dans notre on va être très anxieux de nature très anxieuse. Donc le moindre truc ça va nous faire sursauter plus que la normale. Donc il peut vraiment y avoir des troubles émotionnels psycho-émotionnels très forts qui dérangent aujourd'hui et qui nous empêchent d'avoir une vie à peu près normale. Il y a aussi je vous en ai parlé cet oubli des connaissances oubli finalement du passé on a l'impression d'errer et de plus rien savoir et en même temps on sait que l'on sait d'accord j'ai changé de slide et la Terre se réveille et la Terre se réveille on est en train de récupérer toute notre mémoire et voilà donc c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de personnes qui canalisent des choses qui récupèrent aussi des informations et qui a plusieurs versions de l'histoire il y en a peut-être une par humain je n'en sais rien mais en tout cas on perçoit les choses d'une manière unique qui nous est unique et toutes les versions sont bonnes voilà c'est à vous de choisir finalement quelle est votre version du passé et quelle va être votre version du futur et c'est là tout l'enjeu voilà ça je l'ai dit qui sont les Atlantes d'aujourd'hui les Atlantes d'aujourd'hui en fait surtout en France on est vraiment un peuple Atlante donc moi en fait j'ai eu j'ai vécu en j'allais dire en Atlantide oui mais aussi aux Canaries là dans cette ville là pendant deux ans et demi et en fait je ne savais pas que c'était une terre Atlante j'ai découvert au fur et à mesure j'ai découvert peut-être même après mais en tout cas le fait juste d'être dans ce lieu ça a permis à mon corps de me nourrir de l'eau d'être en lien avec la nature de là-bas et c'est une manière de récupérer aussi la mémoire vous êtes peut-être dans des lieux particuliers aujourd'hui vous vous êtes retrouvé dans des lieux vous dites je ne sais pas je me suis senti appelé en fait vous agissez un petit peu comme des des aiguilles d'acupuncture des grandes aiguilles d'acupuncture et par votre éveil par votre volonté en tout cas de vous souvenir par votre volonté d'être plus conscient même si ce n'est pas encore ça pour certains ils disent ah mais je n'y arrive pas etc en tout cas votre volonté donne de l'énergie à la terre la terre se souvient un petit peu plus de qui elle est donc va vous donner encore plus d'informations et d'énergie et voilà et en fait ça va faire comme des des allers-retours de d'énergie et petit à petit on va être de plus en plus nombreux des points relais de plus en plus nombreux à nous souvenir de qui l'on est où est-ce qu'on a envie d'aller et d'embarquer avec ceux qui ont envie d'aller vers une terre plus consciente et puis ceux qui ne veulent pas une terre plus consciente et bien ils iront avec ceux qui ne veulent pas une terre plus consciente et continueront leur chemin sur d'autres réalités d'autres plans en tout cas ça ce n'est pas mon chemin je n'ai pas choisi ça voilà voilà donc j'ai un peu très fini sur ce que j'avais envie de vous partager juste pour les atlantes il y a tellement de choses à dire que ça pourrait encore durer des heures mais la question que j'aimerais vous poser c'est imagine si tu pouvais être enfin libre du trauma atlante de cette espèce de brouillard cette matrice qui te limite parce qu'en fait c'est ça que ça joue aussi les mémoires elles reviennent elles nous limitent on a l'impression qu'elles nous limitent on s'auto limite parce qu'il y a peut-être de la culpabilité du passé voilà et que ça vraiment vous avez cette sensation cette frustration de dire zut j'ai envie d'aller de l'avant ça fait des années je ne sais pas si ça vous parle ça fait des années que je travaille sur moi comment ça se fait que j'en suis encore là dites dans le chat si ça vous parle c'est ce que je vous dis donc imaginez aussi imaginez si vous pourriez retrouver comme une harmonie une cohérence entre votre monde intérieur vous aspirez à quelque chose de plus beau de plus en lien avec votre âme vous êtes des personnes très spirituelles en tout cas qui êtes passionnés par ça mais si vous regardez votre monde extérieur c'est pas très cohérent donc ça c'est vraiment c'est comme si on avait ce métissage cette coupure entre le monde intérieur et le monde extérieur donc ça fait des sacrées pertes d'énergie c'est épuisant à la longue donc imaginez si vous pouviez retrouver cette harmonie et reconnectez évidemment avec vos facultés extrasensorielles les assumer pleinement il y a des personnes qui se plantent moi j'ai mis des années à assumer ce que j'assume là et là encore tout à l'heure j'étais là à me dire pourquoi je vais parler de l'Atlantide j'ai jamais parlé de l'Atlantide c'est pas un sujet qui 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 je me sens à l'aise parce que j'ai jamais c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs j'ai oublié de le dire donc j'espère en tout cas que ça vous plaît voilà mais j'ai eu un vrai appel urgent la dernière fois que j'ai pris l'avion en fait que je passais j'étais un petit peu plus loin de la terre donc je voyais la terre de haut et en fait j'ai eu un message très très fort comme ça de la terre c'était mais oui en fait l'humanité est plongée dans cette encore dans cette espèce d'auto-hypnose ou d'hypnose de brouillard à cause des restes on va dire de mémoire atlante je fais waouh ah ok donc ça a été une révélation d'où en fait ma présence ce soir et ce que je vais vous proposer dans un instant donc imaginez si vous étiez voilà si vous cessiez d'être freiné de façon irrationnelle par le doute le sentiment d'illégitimité le syndrome de l'imposteur alors je veux pas dire qu'il n'y aura plus jamais de doute ni de sentiment d'illégitimité ni quoi que ce soit mais en fait vous apprendrez à vivre avec et ça va plus vous vraiment venir vous freiner ou vous auto-saboter imaginez vous sentir enfin vraiment profondément entier à votre place à votre place sur terre en totale confiance il va rien se passer de il va rien se passer de catastrophique tout va bien on va réussir on a déjà fait on a les plans pour co-créer ensemble cette nouvelle terre ce nouveau monde et puis et puis d'enraciner très profondément et vivre ensemble cette belle nouvelle réalité donc dans ce que je propose je vais rapidement le présenter et puis après on viendra aux questions réponses et puis à la pratique pour si ça te parle de sortir vraiment de ces cycles traumatiques Atlante récupérer ton énergie et tes dons oubliés ce que je vais proposer alors voilà c'est les rencontres d'Akénoia je fais une fois par mois des rencontres sur une thématique spéciale et cette année cette année ce mois-ci c'est l'Atlantide voilà donc c'est j'ai nommé ce cycle d'atelier Atlantia voilà donc ce sera une expérience à vivre 100% en ligne pour Atlantia d'accord pour soutenir vraiment l'incarnation de ta lumière et de ta mission d'âme là je te passe rapidement ça c'est l'expérience de l'univers d'Akénoia qui est tout un univers qui a différentes portes différentes différents espaces d'expérimentation voilà tu pourras lire ça sur la page de présentation le premier atelier que je te propose alors c'est les trois ensemble ça va être de te relier à l'esprit Atlant donc chaque atelier dure 1h30 à 2h ça va être plutôt 2h mais bon je préfère mettre 1h30 l'objectif de celui-ci ça va être de créer la connexion avec l'esprit Atlant c'est à dire que je vais t'aider vraiment à te reconnecter à te connecter avec cette mémoire Atlant peut-être la tienne ou celle dont tu as besoin de te souvenir pour initier un processus de récupération des mémoires nécessaires à ton évolution d'accord donc tu vas parler beaucoup plus en profondeur de l'histoire de l'Atlantide ouvrir les annales akashiques Atlantes ensemble et ça permet de te souvenir je vais être en canalisation je serai guidée pour te guider à ton tour je créerai les liens qu'il faut et tu vas pouvoir détecter surtout faire le lien entre le passé et tes problématiques actuelles voilà quelles qu'elles soient on va faire des pratiques guidées on va faire beaucoup de pratiques guidées également pour activer la première voilà une première phase de guérison de l'âme avec les sages Atlants d'accord donc le deuxième atelier il aura pour objectif de sortir de la boucle karmique d'arrêter de répéter la même chose de prendre un petit peu de recul de récupérer de l'énergie parce qu'on a perdu des morceaux d'âme donc on va récupérer ces morceaux d'âme on va faire du recouvrement d'âme libération karmique guérir des blessures d'âme parce que ces blessures influencent vraiment sur ton quotidien tu vas pouvoir découvrir comment te connecter à tes ancêtres de lumière Atlante trouver des liens avec eux plonger au cœur de tes vies antérieures et accueillir ton passé souvent ce que je vois c'est que beaucoup ont accumulé de la culpabilité envers la terre envers la planète parce qu'ils se sont dit bah j'ai eu encore le cas tout à l'heure euh et il y a comme un auto-sabotage une un programme qui se sont mis ça a été mon cas aussi j'ai mis très longtemps à le débloquer euh dans ce que je vois souvent euh il y a eu une mauvaise utilisation de cette énergie euh des technologies soit ça a créé la destruction soit ça a créé la destruction le chaos soit ils étaient du côté euh du côté sombre du côté lumière soit ils étaient euh voilà ils étaient tout simplement euh des chercheurs ou des êtres tout à fait classiques normaux sauf qu'il y a eu euh peut-être un accident un incident en tout cas ils se sont retrouvés euh dans l'incapacité de faire quoi que ce soit donc d'où cette frustration cette sensation qui est encore actuelle de on peut rien faire on a ce sentiment de à la fois de frustration et de euh on peut rien faire en fait on a cette impuissance vraiment c'est extrêmement frustrant cette impuissance quand on est impuissant on se sent coupable on se sent honteux même d'être de pas savoir de pas être capable de et donc tout ça en fait ça va hanter notre vie moi c'est quelque chose qui m'a hantée pendant très très longtemps euh et j'ai réussi à me dépatouiller un petit peu de tout ce brouillard donc comme j'ai fait le chemin avant vous je peux vraiment vous accompagner sur vous récupérer tout ça récupérer en tout cas votre euh vos vos bouddhames et puis votre intégrité on va faire un travail énergétique parce qu'à la fois vous allez récupérer ce que j'appelle vos dons et en même temps tant qu'à faire vous allez les être sollicité euh avec des cas pratiques pour l'utiliser ça va vous faire intégrer et ça va vous faire ancrer une bonne expérience avec vos dons et vous allez ancrer dans votre cerveau ok c'est sans danger tout va bien ou alors j'ai réussi à faire ça je savais pas que j'étais capable de faire ça des choses comme ça et c'est petit à petit en faisant ce genre de chemin que vous allez recréer le lien d'accord et ça va vraiment ouvrir aussi votre conscience à une partie de votre mission de contribution au monde si c'est quelque chose qui vous qui vous parle en tout cas dans le troisième atelier vous allez récupérer vos dons aussi encore plus d'accord ça va se faire petit à petit il y a une semaine à chaque fois pour intégrer entre chaque atelier parce que c'est un gros morceau quand même vous allez pouvoir explorer vos capacités extrasensorielles c'est à dire quoi exactement clairvoyance guérison télépathie c'est à dire magnétisme voilà j'en passe canalisation channeling etc etc recevoir des transmissions des guidances des conseils des alliathlantes pour l'avenir pour votre avenir voilà on va refaire un autre travail énergétique et pratique d'intégration de thé donc sur un carréel selon ce qui ce qui viendra sur le moment une méditation d'intégration de ton héritage pour un nouveau départ c'est à dire il y a besoin vraiment de digérer on va digérer ça ensemble en conscience et on va vraiment se reconnecter aussi au plan divin à cette grande vision de la nouvelle terre et comme on va être très nombreux j'en suis sûr à se connecter à ces ateliers et bien on va pouvoir plus on est nombreux en fait plus on va pouvoir co-créer plus ça va être facile de co-créer dans la matière en tout cas de faire descendre des informations et d'en semencer la matière voilà donc tout ça j'aurai en plus de ça vous aurez accès à ces trois ateliers vous aurez également une fois que ce sera enregistré les versions audio audio téléchargeables des transcripts si vous aimez bien écrire stabiloter faire des notes et tout et je vais créer aussi une communauté éphémère Atlantia pendant 30 jours ça ne va pas vous prendre plus de 30 jours 30 jours pour permettre de faire des questions réponses le temps du processus et donc voilà ça va faire une belle communauté qui va pouvoir se connecter se soutenir et puis moi évidemment je serai là ce sera sur Whatsapp voilà donc le tarif que je vous propose donc le tarif la valeur de l'ensemble de ces trois ateliers c'est 497 euros et pour les 444 premiers inscrits je vous propose de le rendre plus accessible à 97 euros voilà voilà pour Atlantia on va passer aux questions réponses vous verrez après il y a d'autres personnes qui parlent de l'expérience d'Akenoya je vais arrêter le partage d'écran pour le moment je vais revenir avec le chat un vrai cadeau que tu fais Narissa avec ce tarif oui alors il y a quelqu'un qui demande donc Diane comment savoir si on est concerné si tu es toujours là c'est que tu es là depuis le début et si ben écoute tu t'écoutes tu ressens tu vois si ça te parle mais vu que tu es toujours là en fait à écouter tu aurais fait autre chose sinon peut-être que tu te dis bon voilà je ne sais pas pourquoi je suis là mais je suis là ben c'est que quelque part tu es concerné et demande-toi ben tiens avec quoi tu repars de cette de cette conférence voilà je ne sais pas si ça répond à ta question Diane je remonte dans les questions y a-t-il un lien entre Atlantide et le langage de lumière il y en a plusieurs et il y en a plein des langages de lumière mais oui ils utilisaient le langage de lumière tout à fait les Atlantes pour pour se pour se connecter d'ailleurs est-ce que oui après il y avait des interactions avec les Arthuriens les Pléiadiens tout le monde tout le petit monde qu'on connaît et d'autres qu'on connaît moins et on communiquait aussi avec pardon j'étais en train de lire le chat faut pas que je fasse ça en même temps communiquer à travers ces codes de lumière avec différents peuples c'est une manière de transmettre donc les codes de lumière c'est quoi vite fait ce sont des codes d'activation souvent qui permettent soit d'ouvrir des portails soit d'encoder et de transmettre en fait des informations et on peut les transmettre ça marche très bien avec l'eau on est une planète d'eau donc ils ont pu en semencer quand je parlais tout à l'heure d'en semencer il y a eu des codes de lumière qui ont été mis dans dans l'eau dans les océans et notamment dans les calottes glaciaires dans les pôles nord et sud il y a eu une première période de glaçation en fait la glace fait partie des puisque c'est de l'eau cristallisée des contenants les plus les plus les mieux voilà pour contenir en tout cas les informations les codes de lumière alors il y a autre qui demande où on peut s'inscrire et recevoir après la conférence un lien avec le replay de cette conférence et puis aussi là vous pouvez vous inscrire je mets dans le chat aussi le lien directement de la page que vous recevrez par mail si jamais vous êtes impatient en tout cas il y a il y a Véro qui s'inscrit déjà et bien Ravie Véro Frédéric qui demande les dates des ateliers donc ça vous allez voir sur la page sur la page en cliquant voilà la page d'inscription il y a une question cela veut dire que tous les français sont atlantes non pas du tout non non les français comme dans tous les pays en fait on est tous mélangés il y a des atlantes il y en a il y en a qui viennent d'ailleurs il y a des êtres qui ne sont même pas de cette planète actuellement donc en fait le toi si ça te parle Béatrice en tout cas c'est c'est quoi la question en fait derrière et en fait ce qui me vient c'est ce que tu te sens française voilà c'était c'est l'information que j'ai la France en tout cas a un on va dire a aussi et la France a un rôle assez important dans le réveil le réveil de l'humanité l'éveil de l'humanité en tout cas a toujours eu un rôle très important sur la planète en tout cas elle a des dans ses sols dans ses sous-sols dans ses sols il y a eu énormément de il y a énormément d'histoires de mémoires aussi notamment je ne vous l'ai pas dit mais un des liens entre les Atlantes et nous aujourd'hui il y a eu tous les templiers il y a eu les templiers en fait on va dire les personnes les plus proches de nous et les celtes les druides les sages les celtes bien de chez nous on est d'accord ont un lien aussi avec les peuples Atlantes sont des gardiens des gardiens de cette connaissance connaissance universelle de connexion avec la terre de connexion avec les plantes de tout est vivant cette connexion animiste animiste et vraiment que tout est vivant et tout est sacré ça vient aussi des peuples Atlantes et ça fait partie de la spiritualité universelle en fait est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Narissa avant qu'on fasse la méditation oui parce qu'il y a la méditation aussi que j'ai gardé pour la fin parce que souvent en fait la méditation il y en a qui dorment alors si vous dormez c'est pas grave alors oui vas-y alors attends il y a Danuta qui nous dit Arthurien galactique je me sens perdue dans toutes ses dénominations oui je comprends il y a énormément d'informations alors les Arthuriens les Arthuriens ce sont des des êtres d'une planète pardon c'est pas une planète c'est comme un soleil c'est une étoile Arcturus d'accord donc eux sont des êtres qui font une autre expérience eux ils ont ils sont dans une expérience ils ont une conscience pas individuelle mais communautaire on va dire ça et ils sont venus ils font partie de ceux qui ont ensemencé qui ont donné des codes de lumière à la terre et qui sont proches des humains voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre les galactiques les galactiques c'est quoi ben en fait c'est comme les humains dans les humains on aura des africains des asiatiques on aura des personnes d'Afrique d'Amérique du Sud d'Amérique du Nord d'Australie etc d'accord donc les galactiques on va dire qu'ils ont il y a des peuples il y a des arcturiens dans les galactiques il y a des pléiadiens et il y a des en fait il y a des êtres de multiples zones de l'univers d'accord plein d'habitants ça c'est ça les galactiques on va dire c'est une générale c'est en gros j'aime pas ce mot c'est des extraterrestres c'est tout ce qui est en dehors de la terre voilà on va dire des galactiques en tout cas pour moi je me trouve c'est pas ça y a-t-il un lien entre les Atlantes et les dieux égyptiens ? oui Théo tout à fait certains n'étaient pas dieux égyptiens ils étaient initiés donc ils se faisaient très facilement passer pour des dieux parce qu'ils avaient des facultés extraordinaires mais ils intercédaient aussi avec d'autres avec les justement des peuples ou d'autres d'autres systèmes dont ils avaient aussi et recevaient également des connaissances voilà donc oui comme je disais tout à l'heure les Atlantes une fois qu'ils sont ils avaient plus de terre il restait des terres quand même comme les Canaries que je vous parlais tout à l'heure les Açores les voilà les petites îles un petit peu comme ça de l'Atlantique et puis les terres tout n'a pas sombré sous la mer dans la mer c'était quoi l'autre question les dieux égyptiens et en fait oui et donc ils sont venus en Égypte et ils ont continué à perpétuer ces connaissances et ensuite il y a eu l'Égypte qui a pris le relais il y a eu plein de de choses de comment de rituels initiatiques pour le retour à soi qui se sont faits le long du Nil etc tout un tout un chemin alors quel est le lien entre l'Atlantide et la Lémurie c'était deux continents enfin deux continents deux ensembles de continents l'un la Lémurie était plus du côté du pardon la Lémurie la Lémurie était du côté de l'océan de l'océan indien pardon tous ces océans Mu et la Lémurie étaient assez liés puisque les continents de Mu étaient sur c'était le peuple du Pacifique donc eux en fait ils ont pareil ils ont été finalement ils se sont effondrés également leur civilisation a pris fin ils le savaient donc ils ont transmis d'une façon beaucoup plus orale et l'héritage des peuples de Mu vraiment les peuples du Pacifique actuellement les maoris les australiens les arborigènes australiens tout le côté asiatique les japonais mais aussi du côté des Amériques Amérique du Sud notamment où il y a eu la réussite finalement du métissage en métissage pacifique entre les peuples atlantes et les peuples de Mu puisqu'ils se sont retrouvés à un moment donné et ils ont pu échanger et finalement ils se sont on va dire mélangés alors Monica qui demande est-ce que les intratères sont reliées à l'Atlantide les intratères alors les intratères en partie oui c'est une partie en fait je connais pas très bien les intratères voilà c'est pas un sujet qui me bon tu me dirais c'est comme l'Atlantide avant c'est pas un sujet qui m'appelait donc j'ai pas trop de connaissances je vais pas dire de bêtises donc moi ce qui me vient c'est en partie mais après j'ai pas plus d'informations que ça faut demander à Sophie Riel elle puisse se relier aux intratères du coup bon bien c'était la dernière question super il y a eu rapport au cétacé dans les peuples conscients en fait de la terre ils ont ils ont fait des expériences les êtres d'autres 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 galaxies les galactiques pour savoir en fait qui pouvait transmettre ces connaissances au fur et à mesure du temps et les cétacés comme tous les animaux en fait mais les cétacés ont cette faculté aussi à communiquer à communiquer surtout la baleine avec avec les êtres galactiques en fait ce sont des êtres des êtres galactiques des consciences galactiques c'est la fois que j'ai eu justement quand j'étais aux canaries et on parlait énormément de la conscience cétacée qui permettait qui nous permettait de nous reconnecter avec notre passé galactique il y a autre qui demande le lien avec les dauphins quel partenariat les dauphins ce sont des cétacés après les dauphins qu'est-ce qui me vient les dauphins en fait sont particulièrement là pour nous permettre de retrouver la joie la joie qui est un des éléments fondamentaux une fois qu'on a été enfin une fois qu'on a subi un traumatisme en fait la joie c'est difficile dans un premier temps à connecter avec on est tout fermé on est dans l'anxiété etc donc les dauphins de toute façon tous les êtres tous les animaux et toute la vie tout contribue à nous aider à récupérer notre mémoire donc voilà c'est les dauphins en font partie aussi bien bien évidemment mais sur cette vraiment sur ce point particulier de connexion au cœur à l'enfant intérieur de vraiment reconnecter à ça alors Monica demande à quel endroit se trouvait l'Atlantide et bien que son nom l'indique en Atlantique alors certains sont ils disent ah il y avait un grand continent notamment Edgar Cayce qui a même qui a même dessiné le continent de l'Atlantide il y en a d'autres ils disent ben non en fait c'était pas un grand continent c'était des îles voilà plusieurs îles des archipels beaucoup d'archipels parce que c'était plutôt des des commandes des navigateurs donc mais en tout cas c'est sûr c'était dans la zone de l'océan Atlantique d'ailleurs il y a il paraît qu'il y a des vestiges ou des choses comme ça qui sont visibles donc en tout cas voilà et bien écoute je pense que on peut passer à la méditation puisque il n'y a plus de questions d'accord est-ce que vous êtes prêtes est-ce que vous êtes prêtes je vous invite à peut-être boire de l'eau moi j'ai soif et ouais c'est marrant je parle je vois l'eau là et on parlait des des cétacés on va dire qu'ils ont aussi ce sont aussi des clés j'entends le mot clé pour nous aider à retrouver aussi cette connexion avec l'eau connexion avec l'eau connexion avec la mémoire connexion avec la matrice divine avec la matrice de la terre-mer vu qu'on a eu ces différents traumatismes au cours de l'histoire on s'est petit à petit aussi déconnecté de la terre-mer d'où notre perte de mémoire on est complètement amnésique on est en mode qui suis-je dans quelle étagère parce qu'on est aussi déconnecté même si la terre en fait c'est comme si la terre était endormie donc comme je disais tout à l'heure elle est en mode elle était jusqu'ici en mode survie ça s'est re-réveillé ça a commencé à se re-réveiller mais mais voilà c'est lent il y a des choses et ce que ce qui me vient de vous dire aussi c'est que plus vous petit à petit vous allez vous réveiller j'ai déjà dit tout à l'heure mais il paraît qu'il faut insister plus en fait vous allez permettre à la terre de se souvenir vous voyez cette boucle là et plus on va être ensemble on va se réunir comme ça tous ensemble et faire des méditations des choses vraiment connectées plus on va pouvoir nous souvenir tous ensemble et chacun qui va se souvenir un petit peu plus va permettre à l'autre de se souvenir aussi de connecter ah oui c'est vrai ça me fait penser à ça etc en fait c'est comme ça que ça fonctionne voilà donc je vous invite à poser vos deux pieds bien à plat sur le sol à redresser votre colonne vertébrale à vous installer à vous installer dans votre corps parce qu'en fait on ne va pas bouger de votre corps vous allez pouvoir en vous découvrir cet espace sacré où se trouvent les clés de votre mémoire qui mènent qui mènent à l'Atlantide et pour cela l'important ça va être d'être bien présente bien présent dans son corps et pour cela c'est facile il suffit de se concentrer sur sa respiration observer votre inspire qui vient chatouiller vos narines très légèrement et l'air qui entre et puis vous concentrez sur l'expire ressentir l'air un petit peu plus chaud qui ressort de vos narines et plus vous allez respirer plus vous allez ramener de calme de paix et de sérénité dans l'ici et maintenant de cet instant plus vous allez respirer plus vous allez pouvoir ressentir du calme de la détente en commençant par les muscles de votre visage puis les muscles de votre cou puis tout le haut du dos les épaules les homoplates se détendent comme si vous aviez un châle qui se déposait sur vos épaules et quand ce châle se met sur vos épaules tout de suite instantanément ça les relâche vous le relâchez vos bras vos mains qui sont tranquillement peut-être déposées sur vos cuisses vous venez couler également écouter la respiration dans votre cage thoracique dans les poumons l'écouter la ressentir ressentir l'air qui entre qui remplit vos poumons toutes les petites alvéoles qui accueillent cet air qui passe ensuite dans le sang et qui ressort ensuite pour se mêler à l'air extérieur et vous allez ressentir la détente continuer de s'installer dans votre ventre et vous allez pouvoir aussi détendre détendre les muscles des abdominaux les relâcher voilà très bien et relâcher également les muscles du périnée voilà relâcher on n'est pas dans un besoin de maintien des abdos tout ça vous pouvez tout relâcher relâcher aussi les muscles des fesses et vraiment venir vous déposer sur votre assise sur votre bassin et c'est là dans votre bassin que se trouvent toutes les mémoires beaucoup de mémoires ancestrales en tout cas mais si vous ne vous déposez jamais dans votre bassin c'est comme si vous vous coupiez d'une grande partie de votre vitalité ressentez ressentez vraiment en cet instant le poids du haut du corps appréciez cela et appréciez également la confiance de votre bassin qui se dit oui j'ai toute la force pour maintenir toute cette structure toute cette vie votre bassin qui a également qui est également au niveau de la zone de votre chakra racine des premiers chakras vous pouvez vraiment envoyer l'information je peux compter sur moi j'ai confiance en moi je me reçois dans toute ma puissance dans toute ma présence voilà très bien ça commence à se détendre et vous pouvez peut-être sentir que comme vous détendez bien ce bassin très facilement maintenant vos jambes se connectent à la terre-mer très naturellement par vos pieds et simultanément je vous invite à activer deux chakras le chakra étoile de la terre qui se trouve à 1 mètre dans la ligne de vos chakras 1 mètre sous le sol quel que soit l'étage où vous êtes ce sera 1 mètre sous le sol vous activez ce chakra que vous imaginez l'étoile de la terre en disant tout simplement j'active mon chakra étoile de la terre maintenant et observez ce qui se passe dans votre corps voilà très bien maintenant simultanément vous allez activer un chakra supérieur externe qui se situe à 90 cm 1 mètre au-dessus du chakra couronne au-dessus 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 de la tête et vous allez l'activer également il s'appelle le chakra étoile de l'âme vous pouvez l'activer en disant tout simplement je demande l'activation de mon chakra étoile de l'âme si vous préférez imaginez imaginez qu'il y a une boule de lumière qui s'allume à mettre au-dessus de votre chakra couronne naturellement vous vous êtes connecté à l'univers à la conscience cosmique à l'énergie du ciel naturellement également votre colonne de lumière et bien s'est activée en conscience vous pouvez la ressentir et même vous redresser fièrement d'être d'être ces êtres représentant la terre cette réunification du ciel et de la terre du passé du présent du futur mais également d'être fiers d'être des êtres humains multidimensionnels voilà ressentez ressentez cela et très naturellement vous pouvez aussi sentir votre chakra du cœur qui s'ouvre voilà vous êtes totalement connecté à vous et on va augmenter cette expérience une expérience que j'adore faire à chaque fois vous allez vous imaginer que vous grandissez que vous grandissez que tout votre être entier est tellement fier et tellement grand qu'il englobe de plus en plus toutes vos couches extérieures et vous en prenez conscience donc vous devenez des géants tellement grand votre conscience est infinie qui est que vous arrivez à une taille où on se retrouve d'ailleurs tous autour de la terre voilà entre ciel et terre entre le cosmos et la terre on se retrouve entre âmes qui nous nous sommes connues dans d'autres vies nous sommes croisés plus ou moins lointainement quelles que soient les expériences que nous avons partagées et aujourd'hui nous nous retrouverons je vais vous inviter à donner votre main droite paume vers le bas à votre voisin voisine de droite et de tendre de recevoir de votre main gauche qui est paume vers le haut recevoir la main de votre voisine de votre voisin de droite et tous ensemble comme tout est toujours ici et maintenant que ce sont live ou en replay nous sommes tous connectés ici et maintenant cette grande famille d'âmes ou ces familles d'âmes qui se réunissent pour se souvenir pour nous souvenir tous ensemble de nos voyages de nos voyages de l'âme déjà sur terre pour certains également de nos voyages d'ailleurs qui peuvent servir notre voyage actuel sur terre et de ressentir et de ressentir la joie des retrouvailles ça y est nous y sommes on s'est préparé pendant des millénaires des milliers et des milliers et des milliers d'années tellement de vies tellement de vies passées tellement d'expériences mais quand on regarde tout ça on n'est plus dans le jugement ah ça c'était bien ça c'était pas bien waouh ça fait quelque chose de tellement riche que l'on partage tous ensemble mais ressentez dans votre cœur dans votre corps ce que cela vient réveiller en vous se sentir que vous avez des frères des sœurs d'âme qui sont en ce moment connectés à cet instant cet instant sacré et puis ensemble nous allons demander au gardien des annales akashiques de l'Atlantide de bien vouloir nous ouvrir la porte pour nous donner chacune chacun un élément clé une information clé ici et maintenant pour nous dans ce qui est juste c'est bon de recevoir et vous avez uniquement à rester connecté à votre cœur comme si vous vous installiez en lotus dans votre cœur et en même temps nous sommes connectés à la terre-mer au ciel-père et connectés tous ensemble et tout cela forme un réseau d'énergie extraordinaire d'une très grande intensité d'une très grande puissance et laisser encore venir l'énergie de la joie peut-être pour que ce soit encore plus facile cette reconnexion à notre famille d'âme mais également si ça peut parler à certains un souvenir un souvenir un souvenir des plus agréables des plus joyeux que vous aviez que vous avez vécu dans cette vie ressentez profondément cette émotion ce ressenti de joie parcourir votre corps respirez-le parce que c'est la clé pour ouvrir la mémoire vous avez juste à vous connecter à la joie si c'est plus facile vous pouvez mettre un immense sourire sur vos lèvres comme quand vous retrouvez des amis que vous n'aviez pas vus depuis très très longtemps et waouh ça fait tellement longtemps quelle joie de se retrouver quelle joie de partager cet instant sacré si important pour l'humanité vous allez vous imaginer ou ressentir ou voir une clé dans votre cœur s'il y a des personnes qui ne voient pas qui ne ressentent pas laissez faire le processus se fait même si vous n'en avez pas conscience cette clé cette clé est la clé d'un coffret qui se trouve dans la bibliothèque de mémoire liée à l'histoire Atlante et vous allez présenter présenter cette clé au gardien vous pouvez vous imaginer peut-être un grand portail au fond de l'océan Atlantique ou ce qui vous vient comme image c'est différent pour chacun pour chacun si posséidon vous parle vous pouvez aussi lui demander d'ouvrir ce portail cette bibliothèque d'avoir accès à cela voilà vous pouvez lâcher les mains de vos les amis de droite et de gauche il y a assez d'énergie qui circule vous pouvez déposer sur vos genoux les mains peut-être paume vers le haut comme pour être en état de réceptivité les portes s'ouvrent le portail s'ouvre et c'est comme si nous étions devant tous ensemble et que nous puissions aller à l'intérieur tous ensemble nous sommes autorisés vous allez voir une salle particulière voilà vous restez bien dans cette espèce de si vous voyez un couloir d'autres salles adjacentes c'est devant vous continuez et il y a une salle particulière qui voilà où l'on va trouver ces petits coffres ces grimoires fermés à clés voilà et chacun chacune va aller se diriger naturellement vers le sien vous connaissez vous le savez votre âme sait où se diriger exactement si si certaines personnes sont très sensibles et réceptives vous pouvez peut-être entendre des chants comme s'il y avait un cœur qui chantait autour pour pour nous accueillir pour laisser cette porte ouverte visiblement comme nous nous avons ouvert notre cœur et bien eux c'est leur manière de nous donner des informations également vous prenez votre artefact votre coffre votre grimoire votre livre vous allez l'ouvrir ouvrir grand votre cœur et votre ventre et vous allez aspirer les informations dont vous avez besoin comme si voilà vous aspiriez l'information voilà comme voilà donc ça va passer par là et puis vous allez l'avaler c'est un peu bizarre comme procédé c'est ce qui est proposé là maintenant ah oui d'accord il y a en fait vous veniez d'aspirer de l'eau de l'air mais il y a des molécules d'eau quand vous étiez connecté à cette mémoire à ces mémoires là à cette source d'informations en fait maintenant ça va passer dans votre corps imprégner imprégner vos cellules d'eau et vous revenir petit à petit alors pas tout de suite peut-être mais dans les heures qui viennent les jours qui viennent après cette nuit déjà nuit de sommeil de nuit de sommeil parfois il en faut un petit peu plus hop vous allez pouvoir retrouver les bribes en tout cas l'information dont vous avez besoin maintenant vous allez pouvoir refermer le coffre refermer le grémoire peut-être le replacer peut-être remercier profondément l'esprit qui est atlante et les êtres qui nous ont ouvert les portals ainsi que le gardien vous pouvez dire au revoir j'entends des au revoir à bientôt pour ceux qui vont revenir la semaine prochaine revisiter les bibliothèques en fait il y a un message qui qui est là qui est qu'en fait la terre et tout en fait ce qui est vivant est une bibliothèque on est cette bibliothèque on est des gardiens de cette bibliothèque de cette nature de cette biodiversité de et ce qui est important c'est de préserver en fait la terre la planète la vie dans les temps à venir ça va être vraiment très important parce que c'est comme cela que nous sommes transmuts le savoir nous est transmis le savoir nous avons à l'époque ou dans certaines autres vies travaillé à préserver ce patrimoine cet héritage cet héritage d'origine stellaire qui a un grand espoir en tout cas très positif pour tous les êtres actuellement en chemin d'éveil en conscience ou pas même ceux qui ne le sont pas mais qui respectent tout à fait la nature et la vie sur la planète il n'y a pas besoin d'être connecté et d'être spirituel pour faire partie des êtres qui vont contribuer à la naissance de la nouvelle de la nouvelle l'humanité de la nouvelle terre de la nouvelle civilisation de l'ère du verso donc en fait il n'y a pas plus à se compliquer la tête par rapport à votre quelle est votre mission d'âme etc vous êtes gardien gardienne de la vie la vie le vivant voilà c'est vous êtes vous-même voilà ce qui revient encore c'est vous êtes la terre vous êtes la planète vous êtes la conscience on est comme des cellules de la terre donc en tant que cellules de la terre c'est comme j'aime dire c'est mieux d'être du côté de la planète voilà merci de contribuer à votre manière merci d'être là vous allez pouvoir tranquillement revenir ouvrir les yeux dans cette réalité vous étirez en profiter pour saluer votre votre planète qui est votre corps voilà ah j'avais pas vu l'heure oups voilà merci beaucoup Narissa pour ce beau voyage avec plaisir c'est pas combien de temps ça a duré pour répondre à ta question Alessandra il y aura un replay oui donc tu le recevras par email et bien écoute ça a duré à mon avis une demi-heure la méditation j'ai l'impression à peu près mais j'ai l'impression aussi mais écoute pour moi ça m'a semblé d'être 5-10 minutes bah oui moi aussi c'est ça je vais faire durer un peu parce que mais en fait non c'est fou ça ouais j'ai eu la même sensation que ça avait duré 5 minutes on a encore fait un voyage dans le temps on a fait un c'est trop bien j'adore ok bon j'espère ça vous a plu dites nous dans le chat ce que vous en avez pensé Narissa peut-être un mot de la fin pour conclure 27 minutes après Damien environ ok est-ce que vous aussi vous avez eu l'impression que c'est passé super vite le mot de la fin en fait je l'ai dit c'est vraiment nous sommes la Terre et d'avoir cette conscience là nous ne sommes pas des habitants de la Terre nous sommes la planète en fait ça fait une autre ça fait autre chose donc ça donne d'autant plus la légitimité de nous connecter à la conscience Terre la planète et aussi la facilité de récupérer les informations d'interagir de communiquer voilà facilement nous sommes la planète donc évidemment comme nous sommes la planète nous sommes la Terre c'est à nous aussi de préserver la vie et on a tous tous les moyens en fait on s'est préparé avec tous nos voyages qu'on a tous fait on se retrouve là aujourd'hui chacun avec des rôles différents en même temps il y a beaucoup de joie parce que c'est un jeu c'est aussi un jeu en fait on joue à l'expérience de retrouver le chemin de l'unité et tout va bien en fait on ne court pas la catastrophe ça vient des mémoires aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une urgence enfin une urgence écologique et en même temps cette sensation de on court à la catastrophe c'est la fin du monde etc ça vient aussi de ça et il y en a qui jouent très bien avec cette urgence là parce que plus on est oppressé et plus on donne des émotions incontrôlées plus on est une source d'énergie mais si on récupère cette énergie déjà pour nous on va pouvoir mieux maîtriser toute cette toute cette belle énergie que nous avons en tout cas dans le chat effectivement alors il y en a qui n'ont plus de notion du temps il y en a qui se sont endormis ok je vois Yveline qui a des des douleurs aiguë d'accord tu vas devoir traduire là je sens vraiment vraiment un gros besoin de peut-être marcher pieds nus de vraiment de mobiliser le corps d'être dans la nature parce qu'il y a un manque de prise de terre donc du coup il y a besoin de remettre à la terre connexion à la terre sous l'eau voilà et puis j'en sais rien des choses comme ça en tout cas qui te font qui te font du bien on a Béatrice qui demande combien de temps vous avez pour vous inscrire le premier atelier commence lundi sachant qu'il y a un tarif spécifique pour les premiers inscrits donc j'ai envie de dire voilà tu as toutes les données en main à toi de voir c'est ça mais en tout cas ça commence lundi et puis on a plein de merci 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 à vous aussi d'être là c'était parfait génial ça me réjouit la joie de l'enfant qui joue sur le dos d'un dauphin ah c'est beau merci à tous bah écoute merci Aurélie aussi pour ta présence écoute avec plaisir c'était chouette merci à tous pour votre participation comme on vous l'a dit tout à l'heure vous recevrez le lien par email pour vous inscrire et puis merci à toi Narissa merci pour la proposer ce soir avec grand plaisir un beau voyage on se dit à bientôt belle soirée à tous à bientôt à bientôt à bientôt